Le noyau terrestre est constitué de deux éléments. Une sphère solide qui baigne dans du fer à l'état liquide. Les flux de chaleur qui partent du centre de la Terre mettent ce liquide en mouvement. La matière se déplace alors en formant des tourbillons qui suivent toujours l'axe des pôles. Ces mouvements génèrent un courant électrique très fort, très intense. Maintenant, petite expérience. Je vais faire circuler un courant électrique dans ce fil conducteur près duquel j'ai placé une boussole. Et que se passe-t-il quand le courant électrique circule ? L'aiguille de la boussole est déviée. Par quoi ? Par le champ magnétique généré par le courant électrique qui circule. Eh bien, il se passe à peu près la même chose à plus de 3000 km sous nos pieds. Le courant électrique qui circule dans le fer à l'état liquide génère un champ magnétique. Voilà pourquoi notre bonne vieille Terre se comporte comme un aimant. Alors, petite précision, l'axe des pôles magnétiques est légèrement décalé par rapport à l'axe des pôles géographiques. En ce moment, il est incliné d'environ 11 degrés par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Mais Jamy, tu t'es trompé là, t'as tout inversé. Mais pas du tout. Mais si, le pôle nord magnétique, il est bien rouge. Et toi, tu l'as mis au sud de la Terre. Et alors ? C'est parfaitement juste. Regardez bien la boussole. L'aiguille est un aimant. Le pôle nord figure en rouge. Maintenant, souvenez-vous des lois d'attraction et de répulsion des aimants. Le pôle nord attire le pôle sud. Et inversement. Autrement dit, le pôle nord de la boussole est attiré par le pôle sud magnétique de la Terre. Conclusion. Le pôle sud magnétique de la Terre se trouve bien là, au nord géographique. Et le pôle nord magnétique de la Terre se trouve bien ici, au sud géographique.